On va voir dans cette vidéo les trois compétences pour pouvoir faire 10 000 euros par mois. Si jamais t'en manques une, il y a 87% de chances que tu n'arrives pas à faire les 10 000 euros par mois. J'ai généré mes premiers revenus depuis 2016 en ligne, depuis que je vis pleinement de mes business en ligne et je voyage beaucoup, Amérique latine, Asie, aux Etats-Unis aussi. Mais juste avant, chose vraiment importante, il y a deux concepts que je vais te partager qui sont essentiels pour pouvoir mettre en place les trois compétences que je vais partager avec toi. Il y a une réalité, c'est que la plupart des gens ne méritent pas de réussir. Dans ce monde où tout le monde pense qu'ils méritent tout, tout simplement pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas prêts à payer le prix. 99, allez on va être gentil, 90% de la population n'est pas prêts à payer le prix de la réussite. Chaque chose dans la vie a un prix. Si tu veux réussir financièrement, il va falloir payer le prix financièrement. Il va falloir payer le prix de ne pas pouvoir passer autant de temps avec tes amis, de ne pas pouvoir passer autant de temps avec ta famille, de retarder la gratification immédiate, d'affronter ses peurs. Et tout ça, les gens ne veulent pas payer ce prix-là. Et c'est pareil, si jamais tu veux perdre du poids, il va falloir payer le prix de ne pas manger ce que tu voudrais vraiment manger, d'aller à la salle de sport alors que les autres n'y vont pas. Pour chaque chose, il y a un prix à payer. Avant une bonne relation, pareil. Et les gens n'ont pas de résultats dans leur vie parce qu'ils ne sont pas prêts à payer le prix. Donc même si tu connais les compétences pour pouvoir faire 10 000 euros par mois, si tu n'es pas prêt à payer le prix, tu n'arriveras pas à faire des 10 000 euros par mois. Donc de la même manière qu'il y a 99% des gens qui pensent de la même manière et qui ont les mêmes résultats, c'est-à-dire les gens qui financièrement ont un revenu moyen, ils pensent tous de la même manière. De la même manière que 99% ont les mêmes pensées et ont les mêmes résultats, il y a le 1% qui ont les mêmes pensées et qui ont les mêmes résultats. Et c'est de ça que tu veux te rapprocher. Donc c'est vraiment important cette dimension un peu mindset à comprendre. Pour devenir riche, il faut que déjà tu commences dès maintenant à mettre de l'argent de côté, que tu agisses comme un riche dès aujourd'hui en fait, même si tu ne l'es pas. Que tu lises, que tu te formes, que tu investisses, que tu mettes de l'argent de côté. Parce que certaines personnes, j'ai entendu déjà des gens qui m'ont dit « Quand je serai riche, là je mettrai de l'argent de côté. » Ou « Quand je serai riche, là je commencerai à investir. » Ben non, c'est parce que tu as payé le prix du succès que tu es devenu riche. Et non, le contraire. Donc ne sois pas une victime de ta propre vie. Il faut vraiment prendre responsabilité à 100% de sa vie. Tous les résultats que j'ai dans ma vie, c'est de ma faute. Ou c'est grâce à moi. Parce que si tu ne penses pas comme ça, même si imaginons que ce n'est pas vrai. Parce qu'il y a certains cas exceptionnels, ce n'est pas réellement toi. Vaut mieux que tu le prennes comme ça, parce qu'au moins tu te donnes le pouvoir de pouvoir changer ta vie. Parce que si jamais ce n'est pas de ta faute, ça veut dire que ce n'est pas toi qui es au pouvoir de changer ta vie. Ça veut dire que ce n'est pas toi qui es au pouvoir de changer ta vie. Ça veut dire que c'est les autres. Ça veut dire que c'est Macron, c'est ta grand-mère. C'est tout le monde, sauf toi. Donc toi, tu n'as plus qu'à attendre que les gens t'aident. Voilà, mais personne n'aura te sauver. Ça, c'est sûr. Première compétence, capacité à générer de l'attention. C'est comment avoir du trafic. Il peut être chaud, il peut être froid. Quand c'est du trafic chaud, ça peut être des postes sur les réseaux sociaux. Généralement, c'est sur les réseaux sociaux parce que l'attention, tu vas la chercher là où il y a les gens. Et tout le monde est sur les réseaux sociaux. Donc pour avoir l'attention, il va falloir que tu fasses des posts, que tu fasses des vidéos, que tu écrives des articles pour leur dire, hé les gars, je suis là. C'est vraiment avant l'attention. C'est genre, hé, j'existe. Non, mais voilà, c'est juste pour que tu saches. C'est littéralement ça. Parce que si personne ne te connaît, à aucun moment, tu vas générer de l'argent. La plupart des gens qui ne font pas d'argent, leur problème, c'est parce qu'on ne les connaît pas. Il y a même des gens qui montent leur fesse pour pouvoir être connus et ils arrivent à générer du cash derrière. Après, ils leur font les deux autres compétences dont je vais te parler. Si tu ne les as pas, tu vas faire comme toi, tu vas disparaître. Tu peux aussi générer de l'attention grâce au trafic froid, c'est-à-dire en faisant de la pub. Donc c'est de la pub Facebook, la pub sur Instagram, la pub sur LinkedIn, la pub sur YouTube. Enfin, toutes les plateformes, pratiquement, tu peux faire de la pub. Ça me rappelle quand je suis en Amérique latine, en ce moment, je suis en Amérique latine, il y a toujours des gars qui sont en train de vendre des fruits et légumes. Ils ont leur chariot et ils crient « Avocado ! » Ils me pètent les oreilles à chaque fois. Mais du coup, je sais qu'il a des avocats à vendre. Il est relou, il va peut-être même passer pendant que je serai de faire la vidéo pour bien gâcher ma vidéo. Mais en tout cas, il a compris le principe parce que s'il passe et qu'il ne dit rien, personne ne va le calculer, personne ne va savoir qu'il a des avocats à vendre. Un autre exemple que j'ai en tête, c'est souvent quand j'étais en Colombie, j'allais dans une montagne qui s'appelait la Séro de la Treize-Crucesse. C'est un endroit assez connu à Medellin. Tout le monde y va pour faire un peu de sport. Et en bas de la colline, il y a un gars qui vend du jus de canne. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis un DJ. Donc il y a de la musique. Donc là, tu as... Voilà, donc déjà, tu as l'attention. Tu arrives, il y a de la musique ici. C'est bizarre, alors qu'est-ce qui se passe ? Direct ! Alors s'il n'avait pas vu de musique, on serait passé, on n'aurait jamais même su qu'il y a un gars qui est là qui vend du jus de canne. Donc l'attention, c'est la base. Mais il te faut quand même la deuxième compétence. Deuxième compétence, c'est transformer cette attention en lead engagé, donc en prospect engagé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut que ton prospect fasse une action où il montre qu'il a de l'intérêt pour ton produit. Par exemple, si jamais je reprends l'exemple du gars qui vend du jus de canne, une fois qu'il y a la musique, t'es là... J'aime bien la musique ici, il y a une ambiance. Lui, il dirait qu'il arrive... Enfin, ce n'est pas lui, il dirait qu'il y a un gars qui paye sûrement, qui travaille avec lui, qui te propose des petits morceaux de canne. Il dit, ouais, tu ne veux pas goûter ? Goûte ! C'est trop bon ! Petit morceau de canne ! Après, toi, tu vas arriver, tu vas commencer à goûter. Hum ! Boom ! Prospect engagé. Ça veut dire qu'il a fait une action où il montre de l'intérêt pour ton produit. Ça peut se traduire aussi, par exemple, sur ce qu'on appelle un lead engagé. Ça peut se traduire aussi, par exemple, sur quelqu'un qui va te donner son email en échange d'un cadeau gratuit, d'une formation gratuite. Ça montre qu'il a de l'intérêt, donc il est engagé. Ou ça peut être simplement en prenant un rendez-vous avec toi. Ça veut dire, voilà, il est passé de... J'ai eu l'attention à, je sais que tu existes et ça m'intéresse ce que tu proposes. Et troisième compétence, si tu ne l'as pas, les deux autres ne servent à rien. C'est la vente. Tu peux avoir tout le trafic que tu veux. Si derrière, même si les gens sont engagés, ils montent de l'intérêt derrière, si jamais on reprend l'exemple du gars qui vendait du jus de canne, une fois que j'ai pris le petit morceau de canne, si derrière, après, je suis là, ok, super, merci. Et après, je vais au bar, et tous les clients font ça, ça ne sert à rien. Donc après avoir pensé le morceau de canne, tu dis, ouais, mais écoute, là, on vend du jus de canne, il y a une petite promo, tu peux y accéder directement, voilà. Là, tu vends ton jus de canne. Donc la vente, c'est vraiment essentiel. Peut-être que tu as déjà entendu des gens dire, oui, si jamais tu sais vendre, tu ne seras jamais en galère d'argent. c'est réel. Et ça, même si tu as un bon produit, bon, déjà de base, tu dois avoir un bon produit, mais je veux dire, même si tu as des produits qui pourraient changer la vie de tes clients, si jamais tu ne sais pas vendre, les gens ne vont pas acheter. Donc c'est même un crime que tu ne saches pas vendre. Parce que à cause de cette incompétence, tu passes à côté des gens que tu aurais pu aider, tu aurais pu changer leur vie. Donc il faut vraiment changer cette croyance populaire de les vendeurs, c'est des gens qui veulent arnaquer les gens, etc. Tu proposes un service. Donc tu as plutôt intérêt à savoir comment vendre ton service pour pouvoir rendre service aux gens. Et si tu crois que les gens vont s'apercevoir sans que tu utilises les leviers d'influence que ton produit va leur sauver la vie, tu te mets un doigt dans l'œil. Il y a plusieurs années, j'avais proposé une formation parce que normalement, je ne faisais que des accompagnements à cette époque-là. Et j'avais rassemblé, en fait, toute la formation. Et je me suis dit, c'est tellement lourd que les gars, je n'ai pas besoin de les influencer, leur dire qu'il faut prendre la formation, ça va changer la vie. Ils savent déjà, ils ont déjà vu, j'ai accompagné plein de gens qui ont changé leur vie à être indépendants financièrement. Ils savent déjà, ils me connaissent déjà, je n'ai pas besoin. J'ai juste mis ça comme ça. Mais les gars, les gens n'ont pas acheté. Les gens n'ont pas acheté. Si tu ne les influences pas à passer à l'action, même pour leur bien, enfin, tu dois le faire toujours pour leur bien. C'est pour ça qu'on dit influencer, on ne dit pas manipuler. Mais même quand c'est quelque chose qui est bon pour eux, si tu ne les influences pas à passer à l'action, ils ne vont pas passer à l'action. S'il te manque une des trois compétences, c'est qu'il faut que tu saches comment attirer l'attention, comment avoir des prospects engagés et comment vendre. Si jamais tu veux aller plus loin par rapport à ça et avoir vraiment une structure étape par étape, il y a les 7 étapes pour pouvoir faire entre 6K et 10K par mois en 3 mois et du profit. C'est gratuit, c'est dans la description, profites-en. Et les gars, on ne lâche rien, il reste déterminé. Il y a eux et il y a nous. Je ferai du temps quand ? Il y a un tout nouvel outil d'IA qui propose à partir d'un prompt la création de vidéos YouTube. Vous saisissez un prompt et en quelques minutes, il vous fournit une vidéo entièrement éditée avec une voix off, des images, des sous-titres et des transitions. Voici la plateforme et en tant que personne ayant créé des vidéos de ce type à partir de zéro, son utilisation a été juste incroyable. Voilà ce que nous avons par exemple. Je pense que t'as compris. C'est incroyable la vitesse où il a créé cette vidéo. Cela m'a vraiment fait réfléchir à la façon dont le monde de la création de contenu va changer. Il y a un lien dans la description si vous voulez essayer la plateforme gratuitement.